Et si, plutôt que de vouloir à tout prix dominer le monde, nous nous approchions au plus près de celles et ceux qui, en explorant le mystère de la conscience, de la sagesse ou de Dieu, rendent hommage à la beauté du monde ? Je suis allé à la rencontre des lamas tibétains, des yogis, des hommes médecines, celles et ceux qu'on appelle les sages. Ils entretiennent une relation inspirante quant au sens de notre vie dans cette période si sensible de l'humanité. Pour les chamanes, nous sommes tous connectés à un continuum d'informations infinies et inexplorées. Les esprits nous enseignent à incarner cette harmonie. Chaque culture va avoir une façon de redonner du sens. Le sens est une nécessité biologique pour un cerveau humain. Je pense vraiment que ce qui fait le plus souffrir dans le monde, c'est le fait d'être coupé de notre être profond, de notre vraie nature. Et s'il était temps de traverser la membrane poreuse entre le monde visible et le monde invisible ? Comment retrouver notre vraie fonction, notre vraie mission dans ce monde magnifique qu'on est en train d'occuper ? Et s'il était temps de retrouver le lien sacré qui nous unit à la nature et donne le sens à nos existences et la grandeur de notre humanité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada